bonjour donc c'est notre première première vidéo dans la série des fichiers en python mais avant de commencer cette série je vais vous présenter l'environnement de travail qu'on va faire ensemble donc ceux qui ont eu déjà cours avec moi et qu'on a déjà utilisé python savent que j'utilise google collab google collab c'est un notebook un notebook jupiter et les notebooks permettent d'écrire à la fois du texte comme celui que vous voyez ici et du code directement en python on peut même parfois installer d'autres langages que python donc comme on est en python donc ça marche très bien donc je vais utiliser google collab vous n'aurez besoin pour faire les exemples les exercices qu'on fait ensemble d'installer rien du tout chez vous sur vos machines juste vous allez sur google collab donc collab google vous faites search dans n'importe quel moteur de recherche vous aurez google collab qui est cet adresse là et une fois que vous êtes là vous pourrez créer des nouveaux notebooks vous pourriez si je vous envoie le lien récupérer directement le lien en principe dans la vidéo dans la description de la vidéo vous aurez le lien vers la présentation que je suis en train de faire maintenant donc pour démarrer je considère cette vidéo comme un complément pour les personnes qui vont vouloir manipuler les fichiers en python pourquoi en complément parce que dans les cours d'algorithmique standard on n'a on n'en parle peut-être pas on n'a pas besoin de d'utiliser les fichiers mais dès qu'on veut commencer à faire des choses un peu plus conséquentes on aura besoin de lire d'écrire des fichiers et même éventuellement plus tard de lire et d'écrire dans une base de données l'idée des fichiers elle est assez simple c'est pour faire de la persistance des données quand on programme dans un langage de programmation sur une machine les informations sont en mémoire centrale et la mémoire centrale elle est éphémère les données ne sont pas persistantes quand vous éteignez votre machine les données s'en vont quand on a besoin de stocker de l'information sur une longue période même à l'infini ça s'appelle la persistance des données vous avez l'habitude de faire ça des documents des programmes que vous avez écrit tout ça vous les mettez dans un fichier donc voilà donc c'est un des moyens essentiels en informatique pour stocker ces données d'une manière persistante donc on va apprendre dans cette série qu'on va faire ensemble pas dans cette vidéo spécialement mais dans l'ensemble des vidéos que je vais mettre dans cette playlist comment est fait un fichier et pourquoi c'est important les fichiers en python et ailleurs d'ailleurs que piton comment on va lire écrire des fichiers sécuriser les fichiers donc le mode lecture écriture qu'est ce que c'est qu'un fichier exécutable tout ça on verra et bien sûr ça on fera quelques exemples de lecture et d'écriture de fichiers dans google collab google collab c'est en fait une machine virtuel regardez quand je vais me connecter ici ça va me créer c'est à ce moment là que la machine virtuelle est en train d'être clé et en fait c'est une machine ubuntu donc vous avez vu j'ai de la ram et j'ai du disque donc le disque j'ai un disque dur je pourrais sauvegarder les choses sauf que contrairement à ce que je suis en train de dire ici c'est pas tout à fait persistant puisque la machine virtuelle elle disparaît et donc les fichiers disparaissent avec donc je vais dans une des vidéos vous montrer comment travailler avec les fichiers dans google collab et comment si ces fichiers vous avez envie de les stocker de les mettre dans votre google drive on verra tout ça après mais pour le moment on considérera que notre google collab c'est une machine où les fichiers vont être persistants comme si on était sur notre propre machine qu'est ce que c'est un fichier à supposer que quelqu'un m'écoute maintenant et qu'ils ne sachent pas qu'est ce que c'est un fichier un fichier c'est tout simplement comme la mémoire centrale c'est un ensemble d'informations de données et en informatique on a pris l'habitude de dire que l'information de base c'est pas le but un seul une seule information mais l'octet donc les fichiers c'est une série une suite un flux d'octets donc c'est un flux d'octets qui sont stockés sur un disque magnétique sur un disque persistant au lieu d'être stockés dans la mémoire centrale en mémoire centrale les informations elles sont accessibles à partir de l'adresse de la case mémoire où il ya l'octet par contre dans un système de fichiers c'est historiquement ça vient d'une bande magnétique ça vient d'une notion de séquence donc il ya un début une fin c'était pas toujours évident de venir lire à une position donnée donc c'est plutôt les fichiers c'est plutôt une information séquentielle il ya un début et une fin pour les données dans dans les fichiers les fichiers c'est un ensemble contigu d'octets en principe on va le voir comme ça en tout cas donc c'est comme un tableau d'octets donc en python quand je veux vouloir vous expliquer certaines choses je vais faire des tableaux python de caractères d'octets et on va voir comment le manipule et c'est la même chose que je vais stocker directement dans les fichiers donc un fichier pour qu'ils puissent être bien géré par le système de fichiers pour qu'un être humain il sache retrouver ses fichiers ben il est organisé c'est une structure de données qui va être organisée il y aura une entête donc il y aura les métadonnées qui correspondent à ce fichier donc dans cette entête entre autres il ya le nom du fichier la taille du fichier le type du fichier etc on verra si je vous dis que un fichier c'est une série d'octets donc il n'y a pas de type ils sont tous les mêmes sauf que malgré tout on fera une différence entre des fichiers au cas où on regarde dedans un être humain puisse les lire c'est des fichiers textes ou des fichiers si on regarde dedans c'est des octets qui n'ont pas de sens particulier pour l'être humain et donc on appellera c'est des fichiers binaires par exemple ou bien on fera la différence entre un fichier où j'ai écrit du java et un fichier où j'ai écrit du python par exemple bien que ça n'a rien à voir avec le type du fichier et il ya ensuite les données du fichier le donné c'est ce qu'il ya dedans et finalement pour qu'on sache que c'est terminé il ya un caractère spécial qui est la fin de fichier voilà la structure d'un fichier elle ressemble à ça comment on stocke les fichiers dans un système de fichiers vous avez tous utilisé des choses comme ça donc si je vous montre ceci dans n'importe quelle visualisation des fichiers dans un ordinateur vous voyez qu'il ya des répertoires et quand vous regardez dans un répertoire il peut y avoir soit d'autres répertoires soit des fichiers terminaux un fichier c'est une information élémentaire à l'intérieur d'un système de fichiers et un répertoire c'est quelque chose qui peut contenir d'autres fichiers ou d'autres répertoires et une information importante c'est le passe le passe c'est justement comment j'arrive jusqu'ici à partir d'une racine voilà ce que je vais essayer de vous expliquer donc il y a pour accéder à un fichier il faut qu'on sache le retrouver donc les systèmes de fichiers les systèmes d'exploitation vont gérer ça d'une certaine manière et dès le départ on a géré les choses de cette manière là c'est à dire des répertoires qui peuvent contenir des fichiers et pouvoir bien classifier nos fichiers on peut faire des répertoires des sous répertoires etc donc on aura plusieurs répertoires plusieurs répertoires ça ça correspond aux passes donc il ya un chemin partir de la racine le premier répertoire un deuxième répertoire à l'intérieur etc jusqu'à obtenir le fichier c'est ce qu'on appelle le chemin du dossier qui contient le fichier et puis à la fin il y a le fichier lui même donc c'est le nom du fichier c'est le dernier élément du passe dans un passe comment on sépare les choses on va pas faire des dessins à chaque fois donc pour l'écrire en unix on utilise le slash pour séparer le nom des répertoires et en windows on utilise le backslash la barre oblique inverse et éventuellement les fichiers une fois qu'on obtient le nom le nom c'est un nom sauf que parfois à l'intérieur du nom on met des points et le dernier point correspond à l'extension du fichier et on a pris l'habitude de dire quand j'écris un fichier c'est de faire point c de faire point pi pour les fichiers python point gif pour les fichiers images etc tout ça c'est des indicateurs pour le système d'exploitation pour l'aider à éventuellement choisir le bon programme pour manipuler ce fichier mais néanmoins par rapport à nous à un programmeur le fichier c'est un fichier peu importe quelle est son extension parce que le nom du fichier c'est à partir du slash jusqu'à la fin je vais vous montrer tout de suite donc si je décris comment c'est j'ai un dossier c'est un ensemble de contenu quand j'écris contenu étoile ça veut dire il y a plusieurs contenus et le contenu c'est soit un fichier soit un dossier le fichier je l'ai écrit en minuscule pour dire qu'il est terminale il n'y a rien en dessous sauf son contenu et le dossier est lui-même une définition vous avez vu ici j'ai fait une définition récursive un dossier c'est des contenus le contenu c'est soit un fichier soit un dossier donc etc si je veux regarder ce que ça donne regardez ici sur cet exemple donc ici dans mon google collab j'ai des répertoires il y a déjà un répertoire qui nous ont appelé simple data si je regarde dedans ça c'est un répertoire vous avez vu comment il est dessiné et ici on a des fichiers qui sont des fichiers communaux si j'ai envie de créer un répertoire je peux faire un nouveau dossier je lui donne un nom dossier 1 je regarde et dans ce dossier je peux vouloir créer un fichier 1 et éventuellement créer encore un sous dossier etc dossier 2 donc tout ça c'est pas probablement probablement vous connaissez tout ça mais c'est juste pour vous montrer par exemple pour arriver je vais encore créer un deuxième fichier ici un fichier 2 donc si je veux le chemin d'accès regardez ici il vous aide copier le chemin d'accès ici je vais prendre une zone de code je vais faire le chemin de f2 égal et voilà donc ça c'est le chemin de f2 à quoi correspond ce chemin ? justement c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure je vais faire un petit zoom pour que ça soit bien visible sur votre vidéo et donc voilà le chemin ça c'est la racine le premier slash ensuite premier répertoire deuxième répertoire troisième répertoire quatrième répertoire et la fin c'est le fichier terminal ça ça s'appelle le chemin d'accès et ça ça s'appelle en général on l'appelle le pass ou le répertoire du fichier f2 donc vous voyez comment on peut décrire ça si j'étais en windows on m'a mis des backslashs voilà donc les deux choses essentielles de qu'est-ce que c'est un fichier de qu'est-ce que on s'attend à voir dans un fichier et quelle est sa structure et comment on l'organise dans un système de fichiers donc cette première vidéo je la termine ici la vidéo juste après on va parler en particulier des fichiers textes et les fichiers textes ils ont une particularité c'est ce qu'on va voir et en particulier je vais regarder l'encodage des fichiers c'est-à-dire les caractères comment on va les mettre et comment on fait pour pouvoir les lire d'une manière humaine et comment les ordinateurs peuvent nous aider à faire l'encodage des caractères à tout de suite dans la prochaine vidéo c'est parti